Aujourd'hui on parle des joueurs toxiques, de la WWE et de Joule, c'est la Dose 269, Michel BUNCE l'intro ! Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cheikh d'Accrouge, je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui c'est moi qui suis chargé de te concocter le petit menu bien sympathique de la Dose, de 4QG Episodio 269 Web et épisode 269, épisode 269 mon coquin, avec des petites informations bien sympathiques évidemment, tu vas le voir ! Tu peux d'ores et déjà lâcher un like, ça fait plaisir c'est gratuit et ça nous encourage, tu peux aussi checker la description pour rejoindre les réseaux de code QG dont le Discord, ou encore les miens, ma chaîne YouTube, mon Twitter, arroba Cheikh d'Accrouge, tu le sais ma mène, ça ne change pas ! Tu peux nous envoyer tes gameplays en meilleure qualité possible via le formulaire dans la description, c'est très simple ! Et on en a toujours besoin, merci encore à celui ou celle qui a fait le gameplay d'aujourd'hui ! Et enfin tu retrouveras le site Instant Gaming pour profiter de bons plans sur les jeux vidéo jusqu'à moins 70% toute l'année, c'est magnifique ! C'est les derniers instants par exemple pour précommander moins cher Black Ops 6, puisqu'après bah il sera sorti tout simplement ! Et aussi tu peux participer au concours du mois pour tenter de gagner ce que tu veux sur le site Bonne Chance à tous ! Nous on se balance les informations de la semaine, DIRECTEMENT ! On démarre avec le rapport de la Disruptive Behaviour Team de Call of Duty qui a présenté les améliorations des systèmes de modération pour combattre les comportements toxiques in-game, en particulier à l'approche du lancement de Black Ops 6 le 25 octobre. À savoir que dès le premier jour, des systèmes de modération vocale et textuelle seront déployés en plusieurs langues, notamment anglais, espagnol, portugais, français et allemand. Depuis la mise en place de ces outils, plus de 45 millions de messages toxiques ont été bloqués et l'exposition aux comportements toxiques dans le chat vocal a chuté de 43%. Les gens semblent avoir peur d'être toxiques maintenant en chat vocal carrément, avec un objectif clair, créer une communauté plus positive pour les joueurs. Bordel, après c'est Call of Duty quoi ! À l'ancienne, le trash talk allait un petit peu avec la licence carrément. Mais non, il faut en faire quelque chose de tout beau tout rose, où tout le monde est gentil. À savoir aussi d'ailleurs que les nouveaux outils de détection ont permis de réduire de 67% les récidives aux infractions liées au chat vocal sur Modern Warfare 3 et Warzone. Sinon, on a de la communication concernant le mode classé de Black Ops 6. Les développeurs prévoient désormais de publier des articles à l'approche du lancement de la saison 1 et du mode League de Black Ops 6. Cet ajustement leur permettra de fournir les informations les plus précises possibles à mesure qu'ils introduiront certains ajustements et changements clés dans le fonctionnement du système de League sur Black Ops 6. Et du coup, ils ont hâte de partager ces informations avec nous et adapteront un calendrier de publication, on en saura plus à ce sujet dans les prochaines communications. Autre chose qui est en pourparler, c'est la WWE, la plus grosse fédération de catch au monde, avec qui il y a eu récemment une collaboration sur Call of Duty. Et bien ils sont toujours en pourparler avec Microsoft pour lancer une série de ceintures de championnat Call of Duty. Le contrat pourrait atteindre 3 millions de dollars, on s'attend du coup désormais à davantage d'opérateurs sur le thème de la WWE sur Black Ops 6. Est-ce qu'il y a des fans de catch parmi vous ? Ça devrait vous faire plaisir. Sinon est-ce qu'il y a des fans de musique, et plus particulièrement de musique de zombies, puisqu'elle a été confirmée que Kevin Sherwood composera les nouvelles chansons pour les easter eggs du zombie de Call of Duty Black Ops 6. Deux d'entre elles seront disponibles au lancement, une pour chaque carte. Certains joueurs ont apparemment déjà réussi à mettre la main sur une version physique Xbox de Black Ops 6, malgré que ce soit non jouable pour l'instant sur le Call of Duty Headquarters, puisque ça n'a pas été encore mis à jour évidemment. Et sur ces jackets, on a pu lire qu'une connexion internet est requise pour pouvoir jouer, et que sur Xbox, il sera nécessaire d'avoir un minimum de 137 gigas pour pouvoir installer le jeu. Petit rappel, ça arrive cette semaine, lundi 14 octobre, l'une des collaborations les plus WTF qu'on ait vu avec Call of Duty, puisque c'est avec la brasserie française Panam, vous allez pouvoir découvrir la Black Ops Series. Certainement donc une bière spécifique, mais on attend encore d'en savoir plus sur cette collaboration. Et d'ailleurs, une autre collaboration Made in France, encore plus WTF peut-être, va débarquer le 17 octobre, puisque c'est un OVNI qui débarquera sur Call of Duty. C'est une fuite d'information qui a provoqué une onde de choc mondiale. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Le rappeur marveillé Jul a annoncé une collaboration avec Call of Duty pour le prochain opus de la saga Black Ops 6, et c'est prévu le 17 octobre. Dans un tweet, il a partagé donc le clip, où il apparaît équipé comme un soldat, et si les détails exacts de la collaboration restent à découvrir, Jul pourrait carrément devenir un personnage jouable, à l'instar des précédentes collaborations avec des artistes comme Snoop Dogg, 21 Savage ou Nicki Minaj. Maintenant ça semblerait quand même un petit peu bizarre, parce que c'est quand même assez privilégié à la France. L'annonce a évidemment suscité de nombreuses réactions, notamment des streamers comme Shoachin, et fait écho à l'enthousiasme des célébrités et des joueurs pour la franchise, particulièrement pour Warzone. On attend donc avec impatience le 17 octobre, puisque comme le disait le Capitaine Price, le J c'est le S. Du côté de Call of Duty Mobile, le Call of Duty sur téléphone qui existe toujours malgré la présence de Warzone Mobile, on a appris que c'est la map des montagnes de l'Oural, initialement prévue pour Warzone avec Black Ops Cold War, qui arrivera prochainement sur le Call of Duty Mobile au cours de la prochaine saison. Est-ce qu'il y en a encore d'entre vous qui jouent à Call of Duty Mobile, ou est-ce que vous êtes passé sur Warzone Mobile, les joueurs téléphones ? Dites-moi ça dans les commentaires. Les dernières semaines de Warzone ont vu l'émergence d'une méta très frustrante, où les fusils à pompe Akimbo Reclaimer 18 avec munitions Dragon Breath dominent carrément les games. Cette méta déséquilibre particulièrement le mode résurgence, rendant le jeu désagréable pour beaucoup de joueurs. Les fusils à pompe ont toujours été un sujet de débat, c'est pas nouveau ? Certains les considérant trop puissants et favorisant un style de jeu trop rapide et peu technique, et Black Ops 6 devra donc tirer des leçons de la situation et mettre en place un compromis plus strict pour l'utilisation des fusils à pompe, en particulier pour éviter qu'ils ne détruisent le gameplay en réduisant l'écart de compétence. Sur ce Call of Duty Black Ops 6, l'une des fonctionnalités populaires de Modern Warfare 3, les pièces détachées, semblent disparaître, ce qui suscite des réactions mitigées chez les joueurs. À la base, elles étaient initialement critiquées pour leurs difficultés d'accès, mais sont devenues carrément incontournables, notamment avec des accessoires comme les fusils akimbo dont on vient de parler, ou le jack glassless optic sight. En fait, pour Black Ops 6, les développeurs prévoient de les remplacer par des accessoires plus classiques, inspirés des opérateurs mods de Black Ops 4. Certains joueurs regrettent donc d'ores et déjà la disparition de ces pièces, qui leur referait un objectif hebdomadaire à débloquer, mais d'autres soulignent que leur puissance pourrait déséquilibrer l'intégration des armes sur Warzone. À savoir également que les développeurs de chez Treyarch ont promis d'autres choses pour apporter du contenu hebdomadaire. On va donc dire adieu les kits de conversion, et d'ailleurs, Vince a sorti une vidéo cette semaine pour en parler sur Code QG, ça s'affichant à droite de votre écran si vous ne l'avez pas vu. Mais sinon, pour en parler encore un petit peu, le Jack Volstrom, introduit sur Modern Warfare 3, est considéré par beaucoup comme le fusil à pompe le plus puissant de l'histoire de Call of Duty. Grâce justement à un nouveau kit, le Volstrom se transforme en Stormender, un fusil à pompe électrique capable d'éliminer plusieurs ennemis d'un seul coup, jusqu'à une distance de 8 mètres. Ce qu'il rend si unique, c'est son effet de réaction en chaîne, puisque si des ennemis sont suffisamment proches, l'onde électrique peut les tuer tous en une seule décharge. Sur Oison, bien que l'arme est toujours redoutable, son efficacité est quand même diminuée légèrement. Par rapport au mode multijoueur, le Jack Volstrom peut abattre des ennemis jusqu'à 7,3 mètres, mais au-delà, il va nécessiter deux tirs pour éliminer une cible. Et son efficacité chute après 8 mètres. Son arrivée coïncide avec une playlist dédiée à Cheapment, où les combats rapprochés sont parfaits pour exploiter le potentiel destructeur de l'arme. Avec des tirs en rafale et une réaction en chaîne, le fusil à pompe s'impose tout simplement comme une arme incontournable de cette saison 6. Est-ce que vous seriez pas un petit peu perdu concernant la chronologie de la série des Black Ops, puisqu'on en arrive quand même déjà ? Ça parait de rien comme ça, mais au sixième épisode de la série des Black Ops. Et cet opus se déroule donc dans les années 90, après les événements des jeux Black Ops et Black Ops Cold War, ainsi qu'une partie de Black Ops 2. Alors les événements de cette série Black Ops s'étendent des années 1960 avec le premier Black Ops, jusqu'au suite dans les années 80 et au début des années 90. Sur Black Ops premier du nom, le jeu est concentré sur des événements comme la Baie des Cochons à Cuba, et les tentatives soviétiques d'utiliser Alex Mason comme agent dormant dans le cadre du programme Numbers. Ensuite on passe sur Black Ops Cold War dans les années 80, où Lindrick suit les agents Mason, Woods et Hudson, alors qu'ils tentent d'arrêter Perseus, un espion soviétique, pendant la guerre froide. Perseus menace de déclencher des bombes nucléaires en Europe, mais l'équipe parvient à stopper son complot, bien qu'il reste insaisissable. On a ensuite une petite partie de Black Ops 2, de 1986 à 1989, où on explore la retraite de Mason et la quête de vengeance de Frank Woods contre Raoul Menendez, le fameux chef de cartel. Woods est capturé puis gravement blessé par Menendez, ce qui le laisse en fauteuil roulant. Et enfin on va arriver sur Black Ops 6, dans les années 90, Woods, maintenant en fauteuil roulant, forme une nouvelle équipe de Black Ops pour poursuivre les opérations secrètes. L'histoire va se concentrer principalement sur Russell Adler, qui devient un fugitif accusé de trahison après les événements au Panama. Le jeu ramène donc des personnages emblématiques comme Frank Woods, Russell Adler ou Ellen Park, tout en continuant l'intrigue centrée sur des missions d'espionnage à travers le monde pendant la fin de la guerre froide. Sinon pour revenir sur Warzone, l'arme emblématique M16 de Modern Warfare 2 fait un retour surprenant dans la méta, avec l'un des meilleurs time to kill du jeu. C'est encore une fois grâce au kit de couvert sur Jack Patriot, que cette M16 devient extrêmement puissante, avec un time to kill d'environ 721 millisecondes pour des combats jusqu'à 36 mètres. Le M16 surpasse même des armes populaires telles que le BP50 ou le MTZ556, et selon les données de True Game Data, cet homme peut maintenir un time to kill exceptionnel jusqu'à 60 mètres avec une bonne configuration, et comme on est gentil, elle s'affiche juste à l'écran la configuration. Elle va maximiser les forces du M16 en augmentant sa portée et son efficacité. Malgré ça, le M16 reste sous-utilisé quand même dans la méta actuelle, se classant seulement à la 38ème place des armes les plus utilisées sur Warzone. Maintenant, ceux qui souhaitent revivre un âge d'or de Call of Duty avec une arme classique devrait envisager de l'essayer. Enfin, vous le savez, la sortie de Black Ops 6 approche à très grands pas, et le pré-téléchargement de Black Ops 6 sur PlayStation serait prévu pour le 20 octobre. La mise à jour du Call of Duty Headquarters arriverait la semaine prochaine. Ça laissera donc 5 jours aux petites connexions pour pouvoir pré-télécharger le jeu. En attendant ça, on arrive à la fin de cette dose. Si elle t'a plu, comme d'habitude, tu n'hésites pas à lâcher un like, ça fait plaisir, c'est gratuit et ça nous encourage. Tu peux aussi me dire tout ce que t'en penses dans les commentaires. Et moi, je te souhaite une bonne journée et une bonne nuit, un bon appétit, et je te dis à très bientôt sur YouTube ou sur Twitch. C'était Checkdacrew. Allez, à plus les gens ! Sous-titrage ST' 501